Musique Mais tout ça on va le démonter jour après jour et vous verrez que la vérité sera la bienvenue. Vous n'avez pas peur qu'une impose de vivre ? C'est un scénario que je n'envisage même pas. Je pense que c'est un problème de fonction. Ils savent et c'est normal que la fonction présidentielle par la force des choses éloigne. Et donc ce qu'ils sont heureux de retrouver c'est le candidat qui est l'homme qu'ils peuvent approcher. D'accord. Bon, c'est à vous. Au revoir. C'est une question. Ce n'est pas un peu trop tard ? Ah non, certainement. On ne peut pas essayer de rattraper un jour. Non, je ne le crois absolument pas. Parce que, ne l'oubliez pas, nous avons une situation particulière qui est une situation de crise. Je vous rappelle qu'aucun de ses prédécesseurs ne s'est prononcé très tôt, ne s'est déclaré très tôt. Et avec la situation de crise, qu'auriez-vous dit ? Jamais un président de la République n'aura en si peu de temps aussi été vilipendé. Il est temps qu'il réagisse un peu, quoi. On ne peut pas toujours tout accepter. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de Sarkozy. Occuter la crise, ce n'est pas seulement malhonnête, c'est dangereux. Et Autor sättat, c'est double français ! C'est la seule façon de respecter les Français. Quand on aime la France, on dit la vérité aux Français sur ce que l'on veut faire. Sinon, on jette un discrédient sur une parole publique qui n'a pas besoin d'une discrédient. Il faut avoir le courage de dire aux élites qu'une partie d'entre elles n'a pas été à l'auteur de ses responsabilités en s'entroyant des rémunérations qui défiaient le sens commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on a bien compris ? Vous pouvez effectivement introduire une dose de proportionnel dans les législatives tout en réduisant le nombre de députés, c'est bien ça ? Vous avez bien compris. C'est une proposition à la fois de proposer aux partis politiques, aux formations politiques, de réduire le nombre global de députés tout en restant sur un scrutin qui dégage une majorité claire. Donc on reste bien dans le cadre de ce qui fait la force de la Ve République, un scrutin qui dégage une majorité claire, mais en y adjoignant une petite dose de proportionnel pour pouvoir faire place à des sensibilités. C'est une façon de dire aussi que la France forte n'a pas peur de sa diversité. Et puis c'est une façon de faire réponse à cet accord entre les Verts et le Parti Socialiste qui a été assez lamentable. Les accords électoraux dans lesquels on se retrouve à échanger finalement d'objectifs politiques qui n'auraient pas à être échangés contre des circonscriptions parce que notre système politique ne permet pas la représentation des anglais. Et vous avez une idée déjà aujourd'hui de quelle dose de proportionnel sur le nombre de députés ? Par là, par là. Je ne sais pas ce que fera François Hollande. Je ne sais pas ce que fera François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada